Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Aujourd'hui nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir De battre mon coeur s'est arrêté de Jacques Audiard qui est sorti en 2005. Si nous avons programmé ce film cette semaine c'est parce que sort en parallèle le nouveau film de Jacques Audiard qui s'appelle Les Olympiades. Et pourtant si ce n'est leur décor, qui est la ville de Paris, les deux films ne semblent avoir rien en commun. De battre mon coeur s'est arrêté, c'est d'abord le remake d'un film américain très peu connu. C'est Mélodie pour un tueur de James Toback avec Harvey Kettel dans le rôle du gangster pianiste. Un rôle qui est repris dans le film de Jacques Audiard par l'acteur Romain Duris. A l'époque il n'est plus un jeune premier puisqu'il a déjà débuté sa carrière dix ans auparavant dans le péril jeune. Mais excepté dans les films de ses réalisateurs fétiches que sont Cédric Lapiche et Tony Gatliff, il n'a encore jamais joué un premier rôle. Et c'est ainsi que trois mois avant de reprendre son rôle de Xavier dans Les Poupées Russes, cet ex-étudiant en Erasmus vu dans L'Auberge Espagnole qui est devenu écrivain. Il interprète ici Tom, un anti-héros sombre et violent, à contre-emploi de ses rôles précédents. De battre mon coeur s'est arrêté, c'est d'abord un film sur la manière dont tout un chacun gère l'héritage culturel de ses parents. Tom doit ainsi composer, sans mauvais jeu de mots, avec celui de sa mère, pianiste, et celui de son père, un agent immobilier abonné aux magouilles en tout genre. Et en termes d'héritage parental, on peut dire que Jacques Audiard en connaît un rayon puisqu'il est le fils de l'un des plus célèbres dialoguistes du cinéma français, à savoir Michel Audiard. Même s'il a commencé assez jeune à travailler dans le domaine du cinéma en tant que scénariste, notamment en co-scénarisant Le Professionnel de Georges Lautner en 1981, Jacques Audiard est finalement devenu réalisateur assez tard, à l'âge de 42 ans, en 1994 avec son premier film, Regarde les Hommes tombés. Ce film posait d'ailleurs le jalon de ce qu'allait être l'un des fils rouges de la filmographie de Jacques Audiard. La mise en scène d'anti-héros masculins violents, présentés comme victimes de leur propre violence ou de la violence du milieu dans lequel ils évoluent. Et c'est d'ailleurs exactement de cette manière que l'on peut décrire « De battre mon cœur s'est arrêté » et beaucoup d'autres films de Jacques Audiard avant les Olympiades. Cette réflexion me permet, sans influencer votre vision du film, d'aborder avec vous un aspect essentiel. Un film, c'est à la fois une forme artistique narrative, qui raconte une histoire, et une forme artistique esthétique, puisqu'il raconte une histoire de manière visuelle. Concernant l'aspect esthétique du film, difficile de trouver quelque chose à redire tant la réalisation est virtueuse. C'est tourné à la caméra à l'épaule, avec des plans qui sont toujours très très rapprochés du personnage de Tom, le tout baigné dans un éclairage très sombre, comme pour mieux souligner la noirceur du personnage et de son environnement. Mais concernant la narration du film, on pourrait s'interroger sur les personnages féminins et surtout ce qu'ils représentent. Ces quatre personnages secondaires, interprétés par Lyndan Pham, Horatica, Emmanuel Devos et Mélanie Laurent, sont au mieux des faire-valoir, au pire objectifiés par les personnages masculins. Je ne peux malheureusement développer sur ce point au risque de vous en dire trop, mais je ne saurais que vous inciter à prêter attention à ces personnages secondaires féminins et surtout à la différence de traitement avec les personnages masculins. Sur le papier, Les Olympiades, le nouveau film de Jacques Audiard, semble emprunter un schéma différent, puisque ce sont les histoires entrecroisées des amours de trois femmes et d'un homme. Mais aussi et surtout parce qu'il a été co-écrit par deux femmes, connues pour avoir elles-mêmes réalisé des films dans lesquels les personnages féminins sont très loin des stéréotypes. Il s'agit de Céline Sciamma et Léa Missius. Il me reste à vous souhaiter une très bonne séance à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.